au thème cher kamit aujourd'hui c'est vendredi et comme à l'accoutumée je vais répondre à vos différentes questions les questions ayant été posées pendant la semaine je rappelle que cette séance questions réponses s'adresse le plus déjà aux abonnés mais également à tous ceux qui sont chercheurs de lumière ceux qui suivent notre développement spirituel ceux qui font partie de notre école et d'autres écoles également vous savez la nouvelle génération a besoin des meilleurs outils possibles et cette chaîne je l'ai mis sur pied parce que voilà les gens partagent mon expérience et vous contribuez également du mieux que je peux à l'éveil de conscience collective donc je serai heureux que vous partagez cette vidéo que vous la liker que vous la commenter afin que nous puissons permettre également aux autres de en dire et d'ouvrir les yeux parce que le monde dans lequel nous sommes les gens souffrent parce que justement ils vont passer le temps à aller contre sens ils ne comprennent pas ils ne comprennent pas comment fonctionnent les choses et c'est pourquoi les gens sont dans la souffrance parce que voilà il y a l'incompréhension il y a l'ignorance donc le fait de partager permet aux autres d'ouvrir les yeux aux autres de s'améliorer plus la communauté va s'améliorer plus les gens seront conscients plus la condition de vie sera meilleure alors réponse aux questions première question pouvons-nous faire une activité hors du corps de façon inconsciente oui quand déjà vous dormez vous savez le corps comme on dit corps il y a plusieurs s dans le corps dont nous avons plusieurs corps et il y a le corps astral qui va être dans le plan astral pendant le sommeil que vous n'oubliez ou non quand le corps physique est en pause les autres corps vont agir d'une certaine façon dont le corps astral va aller donc en promenade dans le monde astral va se déconnecter du corps physique donc vous le faites de façon inconsciente deuxième question comment éviter qu'on appelle ton esprit c'est à dire ici ne voulez pas qu'on appelle votre esprit c'est assez délicat ceux qui ont des totems par exemple ce qui fait que les gens certains personnes aiment le totemisme ceux qui ont des totems quand vous les évoquez c'est le totem que vous voyez ceux qui ont fait des rituels pour ces rituels de protection quand on va les appeler on pourra voir des arbres des rochers ainsi de suite mais quand vous êtes hautement initié si on se met à parler de vous à certaines heures à certains moments vous pouvez entendre et si c'est que vous êtes déjà à même couché si on se met à parler de vous vous pouvez vous retrouver dans l'endroit où on parle de vous et c'est le même principe qui est appliqué quand peut-être on va attaquer quelqu'un mystiquement on fait venir l'esprit de la personne pour faire certaines choses le tout ici c'est pas d'éviter forcément qu'on appelle votre esprit on peut appeler votre esprit on peut appeler votre esprit ça ne veut pas dire que vous êtes faible mais voilà on peut appeler votre esprit vous venez mais vous ne faites pas ce qu'on veut que vous vous comprenez tout simplement par exemple on peut appeler votre esprit on crée un environnement pour vous donner un poison mystique mais vous venez et vous ne mangez rien voilà voilà comment savoir son ancien karma voilà comment savoir son ancien karma comment est ce que vous pouvez faire pour savoir votre ancien karma et comment faire pour que les conséquences de l'ancien karma n'agissent pas sur vous moi je vais dire ici que vous n'avez même pas besoin d'entrer trop dans les détails l'essentiel que vous avez à faire dans cette vie c'est de vivre le moment présent et d'être conscient de vos actes parce que le karma c'est c'est lié à une loi on va dire action réaction donc tout ce que vous allez créer comme action que ce soit pensée que ce soit action que ce soit paroles tout ça ça va avoir des effets dans les visibles et dans le visible plus tard donc si vous avez une situation négative que vous traversez c'est parce que quelque part vous avez créé ça de la chance que vous avez donc puisque vous êtes incarné dans la matière vous êtes dans cette incarnation c'est une grande chance c'est un très grand privilège ce que vous avez donc à faire c'est d'essayer de créer au maximum des pensées des actions qui seront constructifs dont les résultats seront positifs comme on dit souvent si vous passez le temps à cueillir des fruits non mûrs pas non mûrs de mauvaise qualité ça veut dire que vous avez planté quelque chose qui n'est pas correct donc essayez de voir ce que vous avez mis sur terre pour avoir pour pouvoir espérer une meilleure récolte tout simplement comment ne pas se faire vampiriser quand on est dans un milieu chrétien église, réunion et tout premièrement éviter d'aller dans les endroits vous savez que ces endroits sont minés ça c'est de 1 et de 2 essayez d'être le plus ancré possible soyez bien connecté à la terre quand vous êtes dans un endroit négatif vous pouvez aussi utiliser certaines astuces comme c'est une pierre qui a les mauvaises énergies vous pouvez utiliser un morceau de citron dans votre poche côté gauche vous pouvez utiliser des pierres brutes ou alors débrasser des pierres comme tourmalines obsidiane ça va vous aider à repousser des zones négatives également la spinel noire c'est une excellente pierre contre les énergies négatives rêver rêver de voler en l'air rêver de voler en l'air ça va dépendre il y a des cas où vous rêvez que vous voler en l'air ça veut dire tout simplement que vous devez vous enraciner ça veut dire que vous avez peut-être des projets que vous ne maîtrisez pas vous êtes engagé dans quelque chose que vous ne maîtrisez pas ça c'est une possibilité une possibilité c'est que vous êtes à l'aise au niveau spirituel donc tout dépend du rêve il faudra un peu plus de détails comment est-ce que les gens font pour enfermer les autres dans la bouteille voilà vous savez la tradition africaine est magnifique il y a des techniques assez brutales je vais dire ça comme ça il y a cette implante que vous avez chez vous et si le sorcier veut traverser votre toiture il va tomber il y a voilà il y a des écorces il y a des pierres également qui sont assimilées qui sont mélangées et ça fait que les sorcières arrivent à traverser les endroits il y a donc des mélanges que les gens font des mélanges des écorces des plantes que les gens vont utiliser ils vont mettre ça dans une bouteille et ils vont positionner ça dans un endroit particulier de la maison et ça va agir comme un aimant et ça va attirer celui qui va vouloir traverser spirituallistiquement ce climatien ce rayon voilà c'est des techniques qui sont réelles donc comment les gens font pour mettre des autres dans la bouteille ils utilisent des pièges voilà quand on entend des voix est ce que le troisième oeil est ouvert quand on entend des voix ça dépend de comment vous avez ouvert votre troisième oeil voilà si vous avez ouvert votre troisième oeil en vous concentrant et commencer au troisième oeil en utilisant des portions des portions magiques entre guillemets il est clair que ça ne sera pas du tout la même chose là n'aurait pas les oreilles ne vont pas fonctionner automatiquement mais quand vous avez ouvert le troisième oeil en travaillant globalement sur tous vos chakras sur votre champ magnétique global automatiquement le troisième oeil va fonctionner parallèlement avec les oreilles psychiques donc ce qui fait que la clairagence sera effective et vous allez voir et entendre ce qui fait que vous serez donc prêt pour les expériences dans le plan astral et hors du corps comment savoir si on a volé ton étoile pour savoir si on a volé votre étoile déjà vous allez avoir toujours l'impression que vous ne vivez pas votre vie que vous devez vivre tout ce que vous allez vouloir faire sera toujours difficile tout ce que vous allez faire va toujours aller à l'échec et surtout vous serez toujours malheureux que vous soyez avec les gens que vous soyez seul donc voilà des signes qui montrent que vous avez que vous avez volé votre étoile vous êtes malheureux vous avez des rêves affreux vous avez une malchance néglie par son nom parce que justement vous n'êtes pas dans votre vie c'est comme si c'est quelqu'un d'autre qui vivait à votre place question suivante la maturité spirituelle c'est quoi ? la maturité spirituelle c'est en fait le fait d'être capable d'utiliser je vais dire ici la base de vos capacités vous êtes conscient de qui vous êtes vous êtes conscient des différents corps que vous avez vous êtes conscient de votre fonctionnement énergétique ça c'est la base c'est la base l'éveil ils ne font pas de l'éveil ou vous êtes senti d'un sommeil parce que la plupart des gens dorment ils ne sont pas conscient de que ce passe pendant qu ils dorment ils ne sont pas conscient des expériences qu'ils ont dans leur sommeil ils ne sont pas conscient de comment est-ce que la maison se comporte ils ne sont pas conscient de ce qui traverse la maison ils ne sont pas conscient de comment fonctionnent les énergies dans leur corps leur chakras leur aura ils ne sont pas conscients de tout ça ils sont comme s'ils dormaient or en suivant dans lemonade vous devenez donc conscient de cela et après quelques mois ou trop quelques années vous ressentez totalement que vous êtes une nouvelle personne parce que justement vous avez donc appris à utiliser ces différents corps vous avez déjà même pris conscience de ces différents corps et vous êtes en train d'apprendre à les utiliser mais déjà votre rapport avec la nature a changé la façon que l'énergie circule dans votre corps a changé parce que là vous avez déjà commencé à ouvrir les méridiens et voilà donc c'est ça un peu la maturité spirituelle c'est celui qui est conscient de son environnement nouveau spirituel celui qui est conscient de ses différents corps question suivante comment avoir un bon taux vibratoire par nos émotions et nos sentiments dans tous les cas si vous voulez un bon taux vibratoire il faudra contrôler vos émotions et vos sentiments ne pas éviter de vous coller et éviter de ressasser de ruminer les émotions négatives vous avez une mauvaise expérience dans la journée dans le sommeil au travail ne commentez pas trop c'est passé c'est passé c'est passé mais si vous commentez cela trop vous allez rester dans cette vibration et attirer cela je vais prendre le cas d'une femme qui a été trompée par un homme et parce que le temps a dit que les hommes sont mauvais les hommes sont trompeurs elle ne va faire que attirer des hommes mauvais les hommes trompeurs voilà c'est comme ça que l'une nouvelle conscience j'explique très bien cela dans mon livre art des rayonnés ceux qui ont lu ce livre savent de quoi je parle donc il est important de contrôler nos pensées nos paroles nos actions parce que c'est ça qui attire une certaine qualité de vibration dans notre vie la purification par la sauge peut-elle être utilisée par le bain hui vous pouvez prendre de la sauge vous mettez dans un moulin électre vous l'écraser en poudre et vous la mettez dans l'eau et vous lavez avec c'est un excellent bain de purification quelle différence a-t-il entre les dons donc quelqu'un qui est né avec un don spirituel et les pouvoirs développés dans son développement dans son évolution spirituelle pouvoir vous développer dans votre évolution c'est à dire où es-tu troisième oeil ou montée de Kundalini où es-tu les chakras mineurs et tout ça la différence c'est quoi c'est que vous pouvez être né avec un don parce que vous n'êtes pas conscient de cela parce que vous ne travaillez pas sur cela on peut vous piquer vos dents on peut voilà on peut voler les dents de quelqu'un ça c'est fait on peut voler vos dents et vos dents peuvent se tachnir vous avez des dents vous n'êtes pas conscient de cela ça peut se tachnir ou avoir un don de voyance mais à force de manger n'importe comment de faire n'importe quoi ça peut il peut perdre cela quand les enfants vont se faire baptiser étant bébé ils perdent des capacités ils se font vacciner ils perdent des capacités ça c'est un exemple clair mais si ces mêmes enfants qui ont été vaccinés se mettent à travailler spirituellement ils peuvent briser cette barrière ils vont braver cet état ils vont braver cela et ils peuvent récupérer leurs dons donc comme on dit souvent le travail bas le talent tout simplement au niveau spirituel c'est pareil le travail spirituel va dépasser tout vous pouvez avoir le plus grand niveau spirituel de la planète mais tant que vous ne travaillez plus ça rétrograde vous pouvez avoir les dons pas possible mais tant que vous n'exerciez pas ça va rétrograder c'est un peu comme le corps vous êtes propre non aujourd'hui mais si vous ne l'avez pas vous allez être sale donc sans besoin d'être entretenu pareil une voiture la voiture paie de la voiture la plus puissante de la planète mais si on n'entretient pas ça va rouiller une voiture qui au départ n'était pas puissante on l'entretient la thune elle sera plus performante au point final le voyage astral c'est quoi et quels sont les avantages et les inconvénients le voyage astral c'est le fait d'utiliser le corps astral de façon consciente tout simplement et le monde astral c'est un monde illimité où il y a des fréquences à les limiter il y a des mondes à les limiter dans ce que vous pensez voilà ça existe l'avantage c'est que vous pouvez rencontrer vos disparus les gens de la famille ceux qui sont décédés vos proches vous pouvez rencontrer aussi les gens vivants le monde astral c'est un monde parallèle donc ça va ressembler aux autres moments physiques bref comme j'ai dit il y a tout là bas et les gens qui vont se réunir dans le plan astral pour faire des réunions et ainsi de suite donc le monde astral c'est un monde où il existe des possibilités à les limiter donc l'avantage c'est rencontre faire des rencontres avoir des enseignements l'inconvénient c'est que vous pouvez rencontrer aux sociétés dont vous n'avez pas besoin et ça peut être nocif pour vous vous pouvez faire alliance avec quelque chose dont vous n'avez pas besoin vous pouvez vous faire tromper parce que dans le plan astral comme j'ai dit tout existe et quand vous commencez d'avoir des espérences du corps parfois vous allez rencontrer les esprits qui vont proposer des choses donc vous proposez des alliances voilà et si vous acceptez c'est votre problème donc voilà un inconvénient l'initié ne doit pas tellement se focaliser sur la sortie astrale de se focaliser sur le développement de ses capacités une fois que vos capacités sont développées que vous le voulez ou non vous allez faire l'expérience d'une sortie astrale consciente comment rester dans une bonne vibration lorsqu'on ne fait pas alors qu'on ne fait pas des bains et qu'on mange beaucoup si vous mangez beaucoup vous voulez rester dans une bonne vibration parce que beaucoup manger ça fait baisser la vibration je vais vous demander de faire beaucoup de sport tout simplement faire beaucoup de sport ça va permettre que vous soyez léger voilà vous serez léger et étant léger la vibration sera un peu plus équilibrée donc faites du sport passer le temps dans la nature et ça va vous aider à avoir une bonne vibration également faites ce qui vous plaît à part manger parce que vous avez dû vous manger bon ce qui vous plaît ce ne peut pas que vous allez manger à l'excès donc vous mangez mais faites du sport parce qu'il vous plaît comme activité ça peut être le dessin ça peut être la musique voilà vous aider à rester dans une vibration haute quand on veut ouvrir le troisième oeil avec de la méditation est ce qu'il y a des aliments à éviter ou à consommer bon les aliments à éviter éviter tout simplement les aliments surgelés les aliments surgelés vraiment trop lourds évitez les aliments à conseiller effectivement manger bio tout simplement manger bio ça va vous aider à non seulement ça fera que le troisième oeil fonctionne mieux à faciliter son ouverture mais également on va faire que tous les chakras du corps globalement fonctionnent correctement est-ce que deux anges gardiens peuvent être des hommes sœurs des anges gardiens peuvent être des hommes sœurs là c'est délicat mais l'impossibilité n'existe pas au niveau spirituel quelle est l'importance du jeûne chez les kamites voilà belle question vous savez dans nos traditions le jeûne a toujours existé quand on veut faire des initiations quand on veut aller faire des expérations dans les forêts quand on veut faire des libérations quand on veut faire voilà libérations et simplification que tu es possédé parfois on va demander à la personne de jeûner quand on veut introniser à un poste particulier parfois on va demander à la personne de jeûner quand on veut introniser à un poste particulier quand on veut faire certaines expériences dans nos traditions il y a des écorces que vous pouvez manger et vous restez une semaine vous n'avez pas faim une dizaine de jours vous n'avez pas faim vous n'avez pas soif il y a des écorces comme ça il y a des écorces aussi en passant entre guillemets il y a des écorces quand vous avez mangé vous pouvez finir 100 tonnes de nourriture 100 kg de nourriture 50 litres d'eau et vous êtes comme si vous n'avez rien mangé il y a des écorces comme ça ça c'est le secret africain il y a des écorces comme ça donc le fait de jeûner chez les karmites c'est comme je l'ai dit c'est pour c'est un prélude des rituels très important on va jeûner donc pour avoir une certaine fréquence pour augmenter la quantité maximale au maximum voilà l'astrologie occidentale l'astrologie occidentale est un peu est assez différente de l'astrologie qui est mythes authentiques mais voilà mais les choses s'adaptent parce que voilà si on prend votre nom on va dire bon vous êtes gémeaux vous êtes bélier mais quand on va observer votre comportement ça sera relatif à votre date de naissance voilà donc il y a une logique dans cela voilà on ne peut pas condamner cela il y a une logique dans cela c'est ce que je dis souvent avec amy le calendrier mais le calendrier que nous utilisons dans notre monde c'est assez différent gréco-romain mais voilà on s'adapte à cela on va dire que nous sommes en 2023 vous n'allez pas dire que bon on est à l'an de tel ceci c'est-à-dire que vous êtes tenté d'aller faire un travail vous dites bon rendez-vous à l'an 6522 on va regarder comme on fout vous voyez j'ai rendez-vous en 2024 2025 voilà en deux ans et voilà on va compter le temps comme ça parce que voilà peut-on initier une personne étant-t-on initiée oui c'est l'idéal et je vais dire ici que voilà c'est important je pense que voilà il faut forcément faire une initiation suprême pour pouvoir être capable d'initier ce n'est pas obligé parce qu'il y a initiation et initiation à des réinitiation et il faut prendre une initiation ici comme formation donc si déjà on vous dit ne mangez pas assez telle heure, mangez plutôt telle heure, évitez tel aliment c'est déjà une initiation initiation à l'informatique vous connaissez toutes ces phrases initiation à la crypto-monnaie donc vous apprenez juste comment fonctionnent les choses et l'initiation spirituelle c'est on va dire c'est l'initiation à la vraie vie des codes de vie donc on va vous apprendre donc les lois, comment fonctionnent les lois de l'univers, comment fonctionnent nos différents corps subtils, on va commencer par le corps physique comment fonctionnent l'environnement où on vit, les lois spirituelles et ainsi de suite c'est ça l'initiation réelle pour pouvoir avoir une meilleure résistance sur cette terre qu'est-ce que c'est un jumeau dans nos traditions kamites dans nos traditions kamites, que ce soit un jumeau, que ce soit la minos on dit que c'est les grands ancêtres voilà parce que c'est des gens quand même chacun est particulier mais eux ils ont quelque chose de spécial c'est pourquoi ils ont toujours été respectés dans toutes nos traditions kamites ils ont toujours eu une certaine place dans toutes nos traditions kamites ici Sacha dit qu'elle est arrivée, qu'elle s'est peignée les cheveux et un monsieur est venu cracher sur elle voilà, ça, ça peut symboliser un noircissement d'aura ça peut symboliser ici quelqu'un, vous savez, le serpent qui a l'habitude de cracher sur les gens le serpent crache sur la cible avant d'avaler, n'est-ce pas ? et on veut cracher pas sur les pieds, sur la tête le serpent crache sur la tête justement avant d'avaler donc c'est un cas assez particulier, assez délicat ce sera mieux que Sacha me contact pour qu'on fasse déjà une voyance, une consultation et après je pourrais dire à tout le monde qu'est-ce que je veux faire ça c'est un cas assez délicat peut-on passer toute une journée dans le corps éthérique ici la personne veut savoir si voilà vous pouvez passer toute la journée dans le corps éthérique vous avez plusieurs corps, le corps éthérique ici ça veut dire que, est-ce que, la question je voulais poser souvent est-ce que, parce que passer son temps dans le corps éthérique c'est assez délicat comme question je pense que ce serait mieux de dire est-ce qu'on peut faire usage de son corps éthérique pendant toute la journée par exemple, quelqu'un qui utilise son corps éthérique pour se projeter quelqu'un qui est très initié, voilà, il peut le faire pendant des heures toute la journée c'est assez délicat il va falloir une très grande quantité d'énergie pour le faire l'initié, puisque le corps éthérique va agir, va réagir en fonction de la dose d'énergie que vous avez quand vous avez un certain niveau d'énergie, le corps éthérique commence à se déplacer tout seul voilà, mais si le niveau d'énergie n'a pas quantité c'est un niveau le corps éthérique sera, vous n'allez pas le ressentir de cette façon là vous ne pouvez même pas le projeter le projeter, il faut avoir un haut niveau initiatif donc faire usage de l'angle de son corps éthérique toute la journée donc avoir sa conscience dans son corps éthérique toute la journée il faut être hyper, il faut être très avancé pour le faire c'est possible question suivante comment adhérer à votre école pour adhérer à notre école, vous m'écrivez en privé sur WhatsApp je vais vous donner des modalités dès que vous avez payé, on commence les cours que ça passe en privé, sur Skype et en direct le sorcier peut y capturer l'ombre d'une personne oui, il y a même des gens eux-mêmes qui cachent leurs ombres en faisant des rituels comment demander à nos guides donc comment faire des demandes à vos guides pour faire des demandes à vos guides prenez quelques jours de jeûne et allez dans la nature faites une libération et posez la question à vos guides ça c'est la façon traditionnelle l'une des façons les plus efficaces pour ceux qui ne sont pas initiés par exemple ou pour ceux qui sont initiés aussi, il n'y a pas de problème mais sinon à chaque jour que vous parlez à vos guides restez juste dans un environnement calme faites du silence et parlez vos guides sont là, ils entendent peu importe où vous êtes faites le silence et parlez, posez vos questions faites le plus le matin quand vous sortez le soir quand vous voulez dormir peut-on peut-on tuer si la personne dit ici une personne dit qu'elle voit les heures miroirs qu'est ce que c'est les heures miroirs c'est les signaux c'est à vous de de faire l'étude, c'est à dire que si vous voyez 11h11 un jour et vous allez voir l'événement qui va se passer dans la journée vous avez vu 12h12 et vous voyez l'événement qui va se passer dans les heures qui suivent et voilà, si chaque fois que vous voyez 11h11 ou 12h12 ou une heure particulière, vous avez l'événement heureux ça fait qu'une heure heure arrive c'est comme ça que vous allez comprendre ce code là ce sera votre façon de communiquer avec l'univers question suivante comment peut-on tuer un sorcier dans son corps éthérique avec une arme physique celui qui vous attaque par exemple de façon, celui qui va faire une couche de mur avec vous, généralement cette personne va utiliser le corps éthérique et le corps éthérique il va être influencé par les objets en fer c'est à dire que si quelqu'un a une épée en fer ou à nasser et puis l'utilise habilement il peut blesser celui qui fait usage de son corps éthérique voilà le corps éthérique on peut on peut vivre sur le corps éthérique avec une arme mystique donc son lance, un couteau et tout ça qui sont suivante comment entrer en possession de son corps éthérique vous avez tous un corps éthérique peut-être la personne vous l'a dit comment contrôler son corps éthérique contrôler son corps éthérique déjà il faut l'activer il faut le charger voilà absolument il faut le charger parce que tout le monde en corps éthérique le corps éthérique de tout le monde n'a pas la même intensité il n'a pas la même vibration il n'a pas le même magnétisme il n'a pas la même expansion voilà donc il faut d'abord charger une fois qu'il sera chargé voilà une fois qu'il sera chargé vous allez commencer à faire des expériences l'idéal serait de passer par une école on va vous apprendre cela parce que voilà si vous faites des choses dans l'apprenti sorcier vous pouvez vous retrouver en train d'être pompé et vampirisé plus tard par même un voisin ou un esprit quelqu'un qui se promène la nuit qui passe voilà on peut observer que vous avez un corps éthérique assez dense et on peut mettre dans des pipettes mystiques des tuyaux mystiques pour sucer cette énergie donc il sera important de suivre vos initiatives si vous voulez vraiment prendre le poste coréthérique afin d'avoir des clés pour pouvoir veiller dessus voilà c'était donc comme ça toute la réponse à toutes les questions que vous avez eu à poser le cours de cette semaine merci de partager liker commenter si vous avez d'autres préoccupations ce sera toujours un plaisir pour moi de répondre à vos questions et de partager avec vous autant que se peut vous avez besoin d'une consultation n'hésitez pas à me contacter sur whatsapp je serai heureux de fixer un le rendez-vous avec vous pour pouvoir exécuter la consultation au TEP bon week-end à tous merci 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 – Sous-titrage FR 2021